Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je viens vous montrer le matériel que j'ai préparé. Alors peut-être que je ne vais pas tout utiliser, surtout en embellissement, mais c'est pour vous montrer. Sur l'album, la The Muse, donc la collection The Muse de Ciao Bella. Donc la Muse de Ciao Bella. Donc vous connaissez un peu le papier, je vous l'avais montré, alors il y a longtemps. Je pense que c'est le printemps 2019, voire début de l'été, où j'ai acheté ce papier que je trouve super beau, super, on va dire vintage. Je pense que vous le connaissez, il est sorti depuis plus d'une année, une année ou bien. Et donc là, sur cette collection, j'ai 12 feuilles, 12 feuilles 30-30. J'avais acheté en plus les feuilles de fond, donc où là j'ai 8 papiers, 8 papiers, donc avec un alphabet. Et puis j'avais acheté aussi le papier A4. Donc là, c'est pour surtout faire les embellissements. Puis moi, j'aime bien garder, vous savez, quelques images pour faire des images crochetées. Donc j'avais acheté ces 3 blocs-là, donc pour faire l'album. J'ai décidé, pour faire la couverture, de mettre du molleton et d'utiliser ce tissu-là, que je vous avais déjà montré, parce que je trouve que le ton est très bien. Donc voilà, ça c'est sûr, c'est des choses que je vais utiliser. Et comme pour moi, c'est un album vintage, je vais utiliser, donc, oh, je fais tomber, donc mon applicateur bien sûr, mais ma Distress Ink, qui est un peu usée. Mais juste ce que j'ai, alors que, comme vous savez, j'en ai tout, j'en avais plein d'avant, parce que ça ne sert à rien. Si vous gardez un neuf, c'est très bien. Mais bon, maintenant, c'est ma politique. Donc ma vintage, c'est la vintage photo, celle que j'utilise. Donc moi, j'avais des pattes d'avance que j'ai mis en vente sur la boutique, parce que si j'en garde un, c'est bien. Pas cinq, ça ne sert à rien. Si vous passez devant, si je faisais une commande que je n'avais pas assez pour mes frais de port, si j'en avais pour 25 euros qu'il m'a fallé pour 29 ou 39, eh bien, je prenais des encres ou des choses pour dire d'avoir les frais gratuits et de ne pas avoir payé les frais. Mais c'est une politique que je n'ai plus. Voilà, c'est une politique que je n'ai plus. Donc tant pis, si j'achète quelque chose, je paye les frais de port, mais je ne vais pas jusqu'à 40 euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc ça, j'ai eu cette politique-là pendant des années, mais non, je ne l'ai plus. Donc, enfin, soit, voilà, c'est pour vous dire que j'utilise, donc la Distrait, je vais l'utiliser. Donc je vais utiliser ce tissu que je vais molletonner, donc avec du molleton, et je vais l'utiliser en papier intérieur. Donc ça, le papier que je vais vous montrer là, ce sont des feuilles qui font 23 par bientôt 30. Donc c'est du format américain. Alors j'ai retrouvé ça. Ne me demandez pas où je l'ai eu, parce que j'ai depuis quelques années, parce que j'ai fait tous mes papiers, presque tout. Et j'ai retrouvé ces feuilles, donc j'en ai quelques-unes, je pense une bonne vingtaine, pour faire l'intérieur de l'album, que je vais ancrer, en vingtaine chaussure, ça sera super, ça sera super bien. Je regarde, mais je changerai, parce qu'il est un peu usé, mais ça aussi, j'en ai un ou deux paquets d'avance, autant les user, parce qu'avant, il n'y avait pas les ronds, mais au tout début, quand j'ai commencé la Distress Ink, c'était des rectangles, il n'y avait pas de ronds, maintenant il y a des ronds, vous savez, puisque je les ai utilisés avec la Distress Oxide. Donc ce papier-là, mais si je n'ai pas assez, je vais le compléter avec du papier Kraft, donc c'est du pollen Kraft, du 135 de grammage, donc il n'est pas très très épais, mais il n'est pas non plus très fin, ce n'est pas du craintreau 20 grammes, de toute façon, il sera recouvert du papier Fantasy. Voilà, donc ça, c'est pour les papiers que je vais utiliser pour l'album, ça, c'est le tissu que je vais utiliser, que j'ai bien aimé avec... Enfin, je trouve que ça coacide bien. Et ensuite, j'ai sorti des fleurs que je vais certainement utiliser, vous voyez, il y a encore celle-ci, que je trouve que c'est bien, ainsi que celle-ci, que j'ai sorti, qui vont dans les couleurs de la collection, ça, c'est sûr que je vais utiliser parce que moi, j'aime bien. À l'intérieur, donc, des pochettes en toile de jute, je regarde maintenant bien, toile de jute, je trouve ça très bien aussi, que ça correspond très bien. Donc, j'ai sorti aussi du making tape en tissu, qui ferait très joli, alors je ne sais pas comment, mais ça correspond, est-ce que je vais l'utiliser ? Je ne sais pas. J'ai du fil, donc ça s'appelle de la trim de Prima, j'ai depuis des années, j'ai acheté des rouleaux complets de couleurs avant, j'avais aussi l'association, il faut se dire, alors comme ça, tout le monde en avait, et puis on aimait bien avoir des belles choses et faire des jolies choses aussi, donc je me disais, j'aime beaucoup ce fil, de toutes, enfin, j'en ai plusieurs couleurs, et j'aime bien de chez Prima. Et j'ai sorti, ici, des petits coins, tout ceci, là, je vais utiliser la fenêtre, de chez Prima, il y a très longtemps, ceux-là, ils sont dans mon armoire depuis très longtemps. J'ai acheté, il y a peut-être un mois, sur Amazon, pareil, vous voyez, bon, je dis que je ne fais plus la même chose, mais c'est vrai que, voilà, Yannick a fait une commande, et il lui manquait, pour avoir les 25 euros, les frais de port gratuits, et bien, j'ai commencé, j'ai commandé ces petits attaches à 5 euros et quelques, et je me dis, j'en ai des grandes, j'en ai des très grandes, et des toutes petites comme ça, j'en ai pas, elles font 1 cm de diamètre, et puis un petit, avec un petit, alors je ne sais pas si vous allez voir, avec un petit, je vais sortir pour ne pas tout défaire, je vais prendre ma pince à épiler, parce que moi, je ne suis pas douée avec mes gros doigts. Alors, où est-ce qu'il est ? Celui-là, je ne suis pas douée du tout, pour sortir quelques choses, voilà, hop, je redonnerai à Yannick. Alors, c'est tout petit, vous voyez, que je pourrais peut-être, je pense, intégrer dans mes pages, ou sur une pochette, et faire tomber ainsi, soit de la dentelle, j'ai trouvé ça bien. Donc derrière, c'est le brad, vous voyez, c'est pour refermer directement la tâche, et là, ça fait comme une ouverture de pochette, et j'ai trouvé ça très bien, en plus petit comme ça. Je redonne à Yannick qui va remettre dedans. Donc ensuite, j'ai sorti ça. Alors ça, c'est dans mes affaires, mes éternels, j'ai des bacs vintage, des bases shabby, j'aime bien faire par, on va dire, tendance, mix major, j'aime bien mettre tout par steampunk, j'aime bien mettre, voilà, comme ça, j'ai tout, et puis je fouille, et puis je vois ce que je peux mettre dans cet album-là. Donc j'ai sorti ça, c'est peut-être parce que je ne vais pas le mettre. Alors j'avais trouvé ça à Nose, il y a quelques temps, puisque je vous en ai fait, donc ça, ça serait pour fermer l'album, c'est-à-dire que c'est un large ruban, et ça serait pour moi fermer l'album, mais bon, ce n'est pas sûr. Donc j'ai sorti ça aussi, parce que je voudrais l'utiliser avec celui-là, voilà, sur mes tags. Donc ça, moi je sors tout. Ensuite, alors j'ai ressorti une petite fleur ici, qui est dans les mêmes tons, que j'aime bien aussi, ça sera sur la couverture avec les fleurs. Et ensuite, j'ai mis un petit plateau avec, on va dire, alors j'ai bougé le téléphone, voilà, qui est sur, voilà, pardon, excusez-moi, où j'ai mis là, parce que j'aime bien mettre des embellissements en bois, donc j'ai, on va dire, des porte-vues, où j'ai mis tous mes embellissements en bois, les écochés sur des feuilles A4 blanches, donc j'ai fait ça il y a des années, et je les rajoute au fur et à mesure que j'en achète, maintenant je n'en achète plus, mais j'en ai tellement aussi, donc des porte-vues, et je l'ai fait pour voir s'ils sont dans les mêmes thèmes. Et là, il y a des horloges dans, alors je ne sais pas si on le voit sur le papier, alors, 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 il y a des montres à gousser, Yannick, c'est ça, sur le papier, on avait regardé, mais on ne le voit pas là, certainement, alors je vous demande un instant, parce que j'avais regardé à Yannick, et je me dis, je vois des horloges, j'ai regardé il y a quelques jours, et oui, c'est sur les, là je vais découper, alors je vous montre tout ça aussi, parce que je vais découper les die-cut, vous voyez, on a des horloges, ou des montres à gousser, donc pour ça, j'ai sorti, alors je ne sais pas laquelle je vais utiliser, mais j'ai sorti celle-là, qui est superbe, j'ai sorti celle-là, qui peut être un peu plus discrète, celle-ci qui est un peu plus travaillée, je ne sais pas ce que vous en pensez, et une couronne, aussi, que je peux mettre aussi sur la, la page de, la couverture, pardon, et ça, ce sont des nard-prons que j'aime beaucoup, c'est vrai que si vous avez une découpe qui fait ça, dans du craft, c'est pareil, moi c'était Maya Roth, qui faisait ça, il y a quand même quelques années, et je trouve que c'est très joli aussi, si on en met, la moitié, sur une page, ancrée, ça fait très vintage aussi, voilà, donc j'aime bien, quand je fais un album, ben chercher, et faire un peu, voilà, il me manque un embellissement, ah, je vais essayer de trouver dans mon petit plateau, dans ce que j'ai mis, bon, si j'ai une idée plus précise, je vais chercher, c'est pas grave, mais au moins, j'ai un embellissement, j'ai ce qu'il faut, dans mon petit plateau, j'aime bien avoir les choses sous la main, et puis savoir ce que je dois mettre, donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous montre, ben, par rapport à cette collection, tout ce que j'ai préparé, j'ai rien préparé d'autre, mais je pense pas qu'il peut me manquer quelque chose, même s'il me manque une ou deux fleurs, je pense que ça va vite, à remettre en plus, et, j'ai trouvé, à action, je vais vous montrer, alors, je vais vous montrer dans une vidéo à part, des petites choses que je vais intégrer à cet album là, donc je vous le montrerai, et, ça pourra peut-être vous donner des idées, et que je trouve ça super, voilà, donc, ben, je vous remercie, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, et, je vais vous montrer, donc, ma progression, dans cet album, pour de la muse, il va être un peu plus compliqué que d'habitude, j'ai envie de plus le travailler, plus faire, voilà, j'ai cette envie, donc, je vais vous montrer tout ça, voilà, ben, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, au revoir !